... Au collège de Lauriette à Cosselvivien, la rentrée a été marquée par la visite d'Olivier Richeveau, président du conseil départemental. Objectif marqué symboliquement, la rentrée 2016 des collégiens mayonnais, mais aussi visualiser le résultat des travaux réalisés dans l'établissement. C'est une visite symbolique dans un collège. Nous ne pouvons pas faire quelques jours après la rentrée tous les collèges mayonnais. Nous avons choisi avec M. le recteur de venir dans ce collège pour rendre hommage à toute la communauté éducative et puis aussi rencontrer les élèves. Je rappelle que le conseil départemental a la responsabilité matérielle des locaux et puis de la restauration. C'est aussi une occasion pour moi de rendre hommage au personnel du conseil départemental qui œuvre au quotidien pour la réussite des collégiens mayonnais. C'est un collège d'abord sur lequel nous avons fait des travaux récemment. Donc c'était l'occasion pour moi aussi de constater la façon dont ces travaux étaient réalisés. J'ai pu observer que le préau allait remplir parfaitement son office et que les travaux de cuisine étaient très appréciés, notamment par les salariés qui y travaillent et aussi par les jeunes qui ont dit qu'ils y trouvaient de la nourriture de qualité. Cette visite était également l'occasion de remettre les chéquiers jeunes collégiens, un coup de pouce financier attribué à tous les élèves de 3e. C'est effectivement un chéquier de 10 chèques, le tout formant un montant de 53 euros, chiffre symbolique là aussi, qui permet aux collégiens avec ces chéquiers de pouvoir s'offrir des spectacles, de pouvoir acquérir dans de meilleures conditions une licence sportive. C'est l'investissement dans la jeunesse et la jeunesse, on sait que c'est l'essentiel dans un pays. La loi NOTRe a confirmé que les départements avaient la responsabilité des collèges et nous, nous sommes fiers depuis déjà très longtemps de mettre 4 à 5 millions d'euros tous les ans de notre budget pour rénover, améliorer le confort des collégiens mayonnais. Et donc c'était une bonne chose de venir à Cossé ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada